Au cours de cette opération, les 38 quartiers de la commune ont été investis. Nous l'avons disé en 4 secteurs, donc chaque brigade de recherche occupe un secteur, ce qui fait qu'il y a eu un maillage au niveau de toute la commune. Et 10 checkpoints ont été érigés sur 10 axes stratégiques, ce qui fait que le maillage a été complet. L'occupation totale du territoire de la commune de Zéginchor. Au cours de cette opération, 102 personnes ont été interpellées, dont une personne pour trafic de chambres indiens, deux autres pour usage de chambres indiens, huit dames pour racolage, 16 véhicules ont été mis en fourrière, 127 motos immobilisées et 45 pièces saisies. Ce sont des opérations que nous menons quotidiennement. J'ai eu à le dire, je suis arrivé ici le 21 novembre 2019. Depuis lors, nous menons des opérations quotidiennes entre le commissariat central de Zéginchor et le post-poste de Yamatoigne par une mutualisation de tous les moyens. Cette opération a une particularité, c'est une opération de grande envergure, au cours de laquelle nous avons utilisé plus de moyens que lors des opérations quotidiennes. Donc ces personnes doivent régulariser la situation administrative de ces véhicules. Certains conduiteurs ont été introduits surtout pour défauts de pièces afférentes à la conduite de ces moyens de transport. Nous nous demandons d'aller au niveau du service des transports terrestres, de la solution des transports terrestres pour la régularisation administrative de leurs moyens de transport. Sous-titrage ST' 501